C'est le moment ! Depuis ce matin, j'entendais 10 fois, je suis stressé. On l'est tous, c'est du sport de haut niveau, on a choisi ce sport-là pour vivre ces moments-là. On fait les malins, moi je suis le premier quand je vais commenter à la télé, on a eu l'odeur de l'avant-training, des phases finales, etc. Quand c'est les autres, c'est joli. Quand c'est nous, il faut l'assumer. Ça fait maintenant 15 ans que j'entraîne, j'ai fait des phases finales, mais c'est la première fois que je le vis comme ça. Parce que c'est la première fois que je me sens investi avec vous d'une mission. Et mes décisions de cet hiver, c'était pas du cinéma, c'était pas pour vous faire réagir pour ces moments. C'est parce que je le ressentais au fond de moi, j'étais au bord des larmes, j'étais pas bien. Parce que je savais qu'il y avait le potentiel pour faire ce qu'on est en train de faire. Ce dont je veux vous convaincre, c'est qu'on est capable de le faire. Nous, on est capable de les cabosser, on l'a fait la semaine dernière. Le nombre de placages, les 16 de placages de Yance et les autres. On est capable de les cabosser. On est capable de tenir le ballon. On est capable de marquer des essais avec des temps de jeu. On est capable de défendre leur portée. Ça on l'a fait, on sait le faire. À la fin, j'ai déjà tout imaginé, tous les scénarios. Bien sûr, il y a le scénario catastrophe, on ne le fait pas. Ça peut arriver, et c'est ça le sport. Ça peut arriver, partout ça arrive. J'y crois pas. Donc il n'y a pas un doute qui doit s'immiscer dans votre tête. Il n'y a pas un doute. Par contre, par rapport à nous, tout ce qu'on doit faire, on ferme notre gueule. On se replace, on plaque, on sort de la zone de placage. C'est ce qui pénalise le plus. Quand on vient contester, on attaque le ballon, on n'attaque pas le sol. Voilà ce à quoi on doit penser. On communique tout le temps, on travaille ensemble. On a notre porteur électrique au sol. Et on joue. Manu dans des ballons magnifiques. Et après, Manu, Mathieu, ils vont choisir ce qu'on va faire. D'accord les mecs ? On sait ce qu'on a à faire. Moi, l'aspect psychologique, je n'ai pas besoin de travailler sur l'affectif. Je sais qu'on est devant des mecs. Je sais que vous avez envie d'y arriver. On a envie d'y arriver les mecs. Donc on est concentré sur notre rugby. On lâche rien. Vous connaissez votre boulot. On est en progression constante les mecs. Dans la façon de vivre ensemble. Dans la façon de s'entraîner. Dans la façon de jouer. D'accord ? Donc on n'a aucun moment de panique. On maîtrise. On va être agressif. On va être lucide. Et on va être discipliné. Ok les mecs ? On ne peut pas le perdre. Parce que moi, je crois en vous. J'ai fou en vous. C'est vous. Alors maintenant, on va au sable tranquillement. On reste soudés. On ne se disperse pas. On le fait entre nous. Entre nous. On prépare ça. On va avoir les frissons. On va avoir un tribunal du monde. Six, six, sept peut-être. Sept mille personnes. Oh putain ! On jouit de ça. On en profite. On en profite. Par contre, mon coup d'envoi, on a cinq, six mètres de recul. On monte comme des balles. Premier placage. Leur allié va nous faire un tchic-tchac. Il est bon. Dans la discipline. Ok les mecs ? Allez ! On commence maintenant. J'ai mené ! J'ai noulet cá... J'ai noulet, j'ai trop fel! J'ai tuี่ ! J'ai sa tu da ! J'ai tu alumin mes mochins ! A tucomp workout ? On étaitProfuring. Sous-titrage ST' 501 ... 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